C'est en mai 1850 que Louis-Désiré Blancard-Evrard, propriétaire à l'île de la première imprimerie pour tirage photographique à grande échelle, présente à l'Académie des sciences ses photographies sur papier albuminé. Une couche d'albumine, le blanc d'œuf, est utilisée à la fois comme liant des grains d'argent et pour empêcher qu'il ne pénètre dans la fibre du papier. Elle donne au papier un aspect satiné, sa texture n'est donc plus perceptible à l'œil nu. Ce procédé est rapidement adopté parce qu'il convient particulièrement bien au rendu tout en finesse et bien contrasté que nécessite un négatif sur plaque de verre. Il s'utilise jusqu'à la fin du XIXe siècle notamment pour l'illustration de nombreux livres et albums. L'albumine se prépare en battant des blancs d'œufs en neige qu'on laisse ensuite reposer 24 heures, puis on les filtre. Le papier est un peu plus de l'œil nu. Le papier, fin et de bonne qualité, est tout d'abord imprégné par flottaison sur un mélange de blanc d'œufs et de sel, puis il est séché. L'albumine se prépare en battant des blancs d'œufs et de l'œufs 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 et de l'œufs. L'albumine se prépare en battant des blancs d'œufs et de l'œufs et de l'œufs. On le sensibilise ensuite en le faisant flotter, la couche albuminée vers le bas, sur une solution très concentrée de nitrate d'argent. L'albumine se prépare en battant des blancs. L'albumine se prépare en battant des blancs. L'albumine se prépare en battant des blancs. L'insolation se fait en contact avec le négatif en châssis presse. L'albumine se prépare en battant des blancs. Après cette opération, le papier est mouillé puis plongé dans le bain de virage, ici un virage à l'or. On la fixe pour rendre solubles les selles sensibles encore présentes. La dernière opération consiste à laver le papier avec grand soin pour éliminer les derniers résidus chimiques, ultime garantie de la longue vie du tirage. Ce papier a connu un grand succès lié à l'apparition des premiers négatifs sur plaques de verre. On le fabriquait artisanalement ou on achetait des boîtes de papier déjà albuminées, prêts à sensibiliser. L'albumine se prépare en battant des blancs. Sous-titrage ST' 501